la démarche d'archipel du coup sur des territoires très ruraux comme ici parce que pour le coup vraiment c'est le cas et tu vois quand tu parles du bassin de vie on n'est pas on n'est pas sur des dizaines de milliers de personnes quoi et du coup ça apporte quoi en fait ce genre de démarche là d'archipel tu vois sur des territoires comme ça pour le coup je pense que nous déjà c'était identifié sur un bassin de vie disons qu'il ya des je pense qu'il ya aussi des par exemple nous on fait partie de la comité de commune du pic saint loup il ya des des territoires qui sont identifiés parce que ils ont un bas ça c'est un village ça c'est la communauté de commune et là nous voyez bien que le bassin de vie c'est le côté de la buège qui n'a pas d'entité on n'est pas des villages soudés mais en même temps on fonctionne beaucoup ensemble et l'idée aussi c'était de d'accentuer ce fonctionnement ensemble parce qu'on peut très vite se retrouver à habiter au cause de la selle et aller plus souvent à montpellier ou à ganges part pour faire ses courses et de pas avoir de choses à faire dans la vallée et du coup c'était créer des occasions de se retrouver ensemble pour favoriser cette unité et de dire qu'on n'avait pas forcément besoin d'être dans un même lieu pour pouvoir se connecter l'idée c'était un peu ce en ville il ya cette dynamique de manque d'espace qui fait qu'on va tout resserrer toutes les activités dans un lieu pour parce que il ya un moment là on est sur un territoire étendu on est 650 sur je sais plus combien de kilomètres mais c'est assez grand donc l'idée c'est que plutôt tout resserrer ici c'est de pouvoir s'aérer voir ce qu'il ya à côté se connaître et bah typiquement fonctionner bah que on sache que ce producteur qui fait du fromage de chèvre qu'il ya telle personne qui lance son activité de randonnée et que du coup bah ça peut faire du lien avec le viticulteur qui peut accueillir du coup une visite et faire un marché dans une pizzeria et du coup on fait rencontrer à les personnes qui ont fait un graphisme et des images avec une personne qui cuisine qui fait du cinéma d'animation avec des gens qui peut-être se croiseraient pas trop enfin en tout cas c'est le but de créer des espaces de rencontres et de à terme aussi de pouvoir se dire bah moi il manque des j'y connais rien en ça où j'aurais envie je peux aller voir mon voisin ou ma voisine et après je pense que c'est plus aussi un outil qui peut servir à plein de choses ou même autour d'un but commun comme l'environnement juste dire bah on a une liste mail on envoie on dit bah tel jour tel jour on va nettoyer la rivière ok qui peut imprimer les affiches ok on met ça et voilà quoi est ce que tu penses que ce fonctionnement en tiers lieu et en archipel c'est le c'est le futur pour les territoires ruraux justement c'est un cas c'est une voie souhaitable de une voie souhaitable oui je pense qu'il faut des moyens pour que les les une espèce d'animation du territoire qui se mette en place enfin le territoire n'a pas besoin de personnes extérieures forcément qui viennent dire ok vous allez vous animer comme ça mais juste qu'on ait des espaces communs que soit archipel que soit tiers lieu que ce soit ça peut être plein de formes en fait des fois c'est aussi des espaces de vie sociale comme des cafés où il ya des espaces de rencontres où les gens peuvent discuter et réfléchir et je trouve je pense que c'est important de prendre du recul sur le territoire qu'est ce qu'il a c'est quoi ses spécificités c'est quoi ces défis entre guillemets enfin je pense que là il ya des changements dans les territoires ruraux actuellement qui sont en démographique il ya quand même une grosse dynamique de repeuplement qui s'est accentuée avec la crise sanitaire de changement des activités socio-économiques disons qu'il ya développement de nouvelles activités plutôt du secteur cercière que agricole donc en fait il ya des nouvelles populations qui arrivent il ya eu plusieurs vagues de nouvelles populations et là qui se croisent avec des envies différents avec des de faire attention aussi à un phénomène qui pourrait être je pense de gentrification de l'espace ruraux dans le sens de créer des jeux d'héros des bulles entre soi comme ce qui peut exister ailleurs et que du coup si c'est je vais dire c'est bien mener c'est pas une question de bien mener mais si on trouve une stratégie ou cg est ce que c'est bon mot une courante une manière qui qui colle avec les gens d'ici de réfléchir ensemble et de continuer à créer du lien et que ça ne recrée pas des bulles d'entre soi et qu'aussi on puisse avoir une vision globale ben en fait nous notre territoire il a cette problématique là aussi de je pense à l'écologie fin ici par exemple à la mobilité ou ben voilà au monde intérêt du télétravail ou des problématiques immobilières et ce qu'on est accessible à qui enfin ça après c'est des choses qui sont qui me tiennent à coeur je pense que selon une autre on parlera à quelqu'un d'autre serait plus des enjeux économiques et justement qu'on ait un espace pour voir toutes ces visions et ces enjeux différents qui sont en train de bouillonner j'ai l'impression dans les territoires ruraux